On parle aussi de ces personnes-là, donc là il y a un vrai besoin de pouvoir agir pour permettre ce droit effectif quand même au service public. Enfin là il y a un vrai enjeu en accès au service public. Ces problématiques de dématérialisation, elles ne concernent pas d'ailleurs que les questions d'accès au type de séjour, elles concernent plein d'autres accès aux droits sociaux dans notre société, mais en tout cas là il y a vraiment un enjeu à cet endroit. Alors sur le projet de loi, je suis un petit peu embêtée parce que comme vous le savez, peut-être que M. le parlementaire Ludovic Nandes, je crois, interviendra peut-être après avec plus d'informations communes, parce que moi je ne peux que vous dire ce que nous savons de par la presse, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas d'informations officielles encore sur le texte, une concertation est censée commencer organisée par les pouvoirs publics avec les associations, mais nous pour l'instant nous n'avons pas d'informations sur cette concertation. qui à notre connaissance n'a pas débuté et on a aujourd'hui notre compréhension sur le fait qu'on a un calendrier qui serait un projet de loi annoncé pour 2023 par le président de la République qui avait fait cette déclaration devant les préfets il y a quelques semaines, mais on n'en sait pas plus. Donc de quoi est-ce que nous avons entendu parler à notre niveau ? On entend parler d'un certain nombre de choses qui viseraient à accélérer et faciliter les procédures de demande d'asile. Alors ça, ça peut vouloir dire plusieurs choses et on attend aussi de voir précisément le contenu, parce qu'il y a probablement un certain nombre de choses qu'on peut faciliter pour accélérer les demandes et notamment l'enregistrement des demandes. Il y a toute une discussion qui peut être intéressante sur la déconcentration territorialisée des procédures de demande d'asile, mais on attend de voir un peu ce que ça voudra dans les textes. En revanche, nous, notre gros point de vigilance, c'est que bien souvent, ces questions d'accélération de procédures, elles peuvent avoir comme conséquence des garanties un peu procédurales au rabais, c'est-à-dire une baisse de qualité dans la façon dont on traite les demandes d'asile. Et notamment, il y a un élément qui nous pose beaucoup de soucis, qui est la remise en cause de la collégialité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plusieurs juges qui puissent se prononcer sur une demande d'asile, parce qu'on est vraiment sur des sujets extrêmement complexes qui nécessitent du temps de délibération et d'élaboration collective. Et donc, on a vraiment cette crainte de la baisse de qualité. Et je pourrais vous dire plein de choses sur les procédures de demande d'asile, mais je crois que l'idée, ce n'est pas nécessairement de rentrer dans quelque chose de trop détaillé ou trop technique, mais en tout cas, il y a cet aspect-là. Il y a évidemment, enfin, je dis évidemment parce qu'on en a malheureusement parlé beaucoup, mais ce n'est pas du tout évident pour nous, tout un pan de mesures qui sont annoncées autour de la facilitation des expulsions, avec notamment le fait que ces fameuses OQTF, obligations de quitter le territoire français, soient désormais systématiquement délivrées au moment du refus de la demande d'asile. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir des personnes qui vont devoir à la fois faire des recours à la Cour nationale des droits d'asile, à la CNDA, contre le refus de la demande, et en même temps faire des recours pour contester leur OQTF, pour avoir la possibilité de continuer à entamer des démarches en France. Donc, on a ça. On a aussi le fait que, toujours, ces OQTF voient leur durée allongée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des OQTF qui permettent pendant un an de placer les personnes en centre de rétention administrative, ça, je reviendrai après, et il est annoncé que cette durée passerait à trois ans. Et donc, pendant trois ans, on a des personnes qui auraient reçu une obligation de quitter le territoire français et qui pourraient être mis en centre de rétention pour être éventuellement expulsées. Ce qui a, en fait, une conséquence vraiment concrète dans le réel, c'est qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui vont se retrouver, en fait, nous, on appelle ça des fantômes administratifs, c'est-à-dire des personnes qui, en réalité, n'ont pas de droit, ont une existence, enfin, qui ont obligé de vivre cachées sous la menace fernante de l'exclusion, avec des vraies difficultés d'accès aux droits qui ont des conséquences en termes d'accès au logement, à la protection sociale, au travail, etc. Et on va donc démultiplier ce type de situation, ce qui, pour nous, est extrêmement problématique. Sans également annoncer des choses autour de... Bon, le président de la République avait dit, c'est toujours, vous savez, un peu le même diptyque, humanité et fermeté, donc fermeté, mais aussi humanité avec des éléments pour faciliter l'intégration. On n'a pas d'éléments plus que ça. Nous, ce qu'on répond toujours à chaque fois, c'est qu'en matière de droit humain, le « et, et », ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas humanité et fermeté, c'est respect des droits fondamentaux des personnes. Et il ne peut pas y avoir de compromis par rapport à ça. Et donc, on a un problème avec toujours ce diptyque qu'on nous resserre un peu en permanence. Et puis, une question qui est un plan suspend aussi, qui est la question de régularisation des travailleurs sans papier. Je pense que Marilyn y reviendra tout à l'heure. Où là, quand le musée intérieur, Gérard Darmannan, a été auditionné en commission des lois, il a fait des annonces. En tout cas, il a annoncé vouloir avancer sur cette question de la régularisation des traverses sans papier. Ce qui, si cela se confirme, serait une très bonne nouvelle, évidemment. Et là encore, nous attendons de voir un peu ce que... Ce que je vois derrière tout ça. Mais moi, ce que je voulais dire, peut-être pour conclure, au-delà de cette question des mesures un peu techniques, finalement, qui avant le projet de loi, c'est poser un petit peu la question politique qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, il faut qu'on parle de vision. Et surtout, c'est cette discussion-là qu'il faut connaître. C'est-à-dire, d'une part, d'abord, pourquoi un énième projet de loi ? Je pense que c'est important de commencer par répondre aussi à cette question-là. Je crois qu'on a compté, en 30 ans, on a dû avoir plus d'une vingtaine de projets de loi. On est quand même en permanence dans cette inflation législative. La loi Collomb, dont on parlait tout à l'heure, on n'a pas fini de l'évaluer pour avoir du recul sur ce que ça a donné. Et on peut quand même se dire que, sur les vingt dernières lois, on a des mécanismes qui continuent de diminuer, de restreindre les droits des personnes étrangères. Et je n'ai pas l'impression qu'on vive beaucoup mieux collectivement dans notre société à l'issue de ces processus législatifs successifs. Donc, quel est le sens, à un moment donné, de cette inflation permanente ? Où est-ce qu'on veut aller avec tout ça ? Deuxième question, à quelle question on veut répondre ? Pourquoi est-ce qu'on ferait une nouvelle loi ? Nous, ce qu'on a beaucoup entendu dans les discours des pouvoirs publics, c'est quand même beaucoup de choses qui tournent autour de la stigmatisation et l'assimilation étrangers délinquants, immigration délinquance. Et donc ça, pour nous, c'est le vrai problème du point de départ. De quoi on parle et qu'est-ce qu'on fait ? Et l'autre élément du point de départ, c'est aussi... C'est quoi la vision qu'on a derrière ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression quand même, quand on entend les discours publics, qu'on jugerait, on évaluerait une politique publique migratoire en fonction d'un indicateur qui serait l'exécution de ces fameuses OQTF. C'est devenu l'alpha et l'oméga de ce qu'on dit en termes d'évaluation des politiques publiques migratoires. Enfin, là encore, quel est le sens de ça ? On est vraiment dans une logique, et cette logique-là, elle est européenne, d'avoir en permanence des politiques publiques migratoires qui sont fondées sur un triptyque. On veut freiner l'immigration, en particulier l'immigration de celles et ceux qu'on appelle les indésirables. On veut expulser et on veut enfermer. Et on veut aussi externaliser la gestion des politiques migratoires aux autres pays. C'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'inscrit. Nous, on dit, les migrations, elles ont existé et elles existeront toujours. Et elles existeront peut-être encore plus demain avec les changements climatiques, même si ça concernera beaucoup les pays du Sud. Mais globalement, on est quand même dans un mouvement de migration qui ne va cesser d'augmenter. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Et nous, on considère qu'il faut accompagner ces évolutions-là, ces phénomènes du monde, avec des politiques qui soient tournées en premier lieu sur le respect des droits, le respect de la dignité des personnes, l'accueil et la solidarité. Et comment est-ce qu'on fait pour que tous ces éléments-là contribuent à ce qu'on vive tous ensemble mieux dans nos sociétés ? Et donc, ça pose derrière un certain nombre de questions. Oui, sur les droits des personnes, sur qu'est-ce qui se passe à nos frontières aujourd'hui. On peut parler humanité, mais quand on regarde le fait qu'aujourd'hui, on a des arrêtés préfectoraux qui ont été condamnés par le tribunal, mais qui empêchent des associations de distribuer de l'aide alimentaire à des migrants, à caler la ligne de l'humanité dans ces logiques-là. C'est un petit peu toutes ces questions-là, je ne vais pas être beaucoup plus longues, mais je voudrais quand même qu'on se dise à la base, c'est quoi la vision politique des migrations et des politiques publiques émiratoires. Et je pense qu'il faut commencer par cette première question pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire en termes de lois et de politique publique derrière. Merci.